En quoi le 8 Fab Lab a transformé ma vie ? Il m'a donné une nouvelle vision des tiers-lieux et surtout de comment on peut assembler différents types d'espaces en un même lieu. C'est-à-dire des bureaux, un Fab Lab, des salles de réunion dans lesquelles il peut y avoir d'autres intervenants extérieurs qui viennent. Et surtout, il m'a démontré qu'il pouvait y avoir des lieux hautement technologiques aussi en dehors des villes, à la campagne, loin et un peu éloignés des grands axes. Et ça, c'est une richesse parce que je pense qu'il faut vraiment décentraliser et déconcentrer tous ces centres urbains. Donc, ça fait du bien de voir qu'il y a ce genre d'expérience et d'émulsion qui ont lieu ailleurs. Bon, alors, avant le Fab Lab, en fait, je ne savais pas ce que c'était. Et maintenant, je sais ce que c'est qu'un Fab Lab. Il faut venir, c'est... Eh bien, je suis arrivé il n'y a pas tellement longtemps dans le territoire et j'ai été subjugué par l'audace de cette équipe qui est capable de s'embarquer dans des domaines tout à fait novateurs. En l'occurrence, l'impression céramique 3D. Et du coup, ça m'a donné envie de partager cette aventure avec mes petits bras en aidant et participant à la réflexion sur l'utilisation de l'imprimante 3D. C'est d'autant plus passionnant pour moi que cette imprimante 3D permet de concilier deux domaines d'intérêt majeur pour moi qui sont d'un côté la fabrication traditionnelle historique à la main, qui est une passion que je déploie en ce moment, mais aussi des technologies d'avenir dont j'ai déjà eu la chance de pratiquer ou de favoriser le déploiement un peu partout, y compris dans le monde. Et je trouve fabuleux de pouvoir croiser ces deux approches, la tradition et les technos d'avenir. Moi, je suis quelqu'un de curieux à la base, donc c'est vrai que c'est toujours sympa de traverser un peu ce genre d'expérience. Déjà du côté des machines, parce que pour quelqu'un de curieux, je me suis vraiment amusé. C'est un truc que j'ai savouré, c'est vraiment un truc qu'on goûte, qu'on savoure. C'est toujours des bons moments, et en plus quand c'est aussi traversé par des petites expériences humaines, comme ça, ça ne change pas ta vie, mais ça te permet de goûter à des choses plutôt belles, à refaire. Il a transformé ma vie parce qu'il y a un endroit où il y a des tonnes de machines qui ne sont pas abordables pour nous, et on peut les utiliser librement, et du coup, ça permet de créer beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire si on n'y était pas, tout simplement. Avec sa machine laser, il m'a permis de découper des choses que je ne pouvais pas faire avec ma petite magie. Et ouais, aller plus vite qu'avec les mains. En fait, c'est simple, je pense qu'avant le 8 Fab Lab, je n'existais pas vraiment, je ne connaissais personne, je n'avais pas d'amis. Je n'ai pas d'amis, 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 je n'ai pas d'amis. Maintenant, j'ai un but dans la vie, mais je connais des gens très sympathiques qui travaillent au Fab Lab. Il m'a permis de concrétiser un projet, sans cela, j'aurais dû l'abandonner. Il m'a permis d'une part d'avoir un cadre de travail beaucoup plus adapté que mon salon, ce qui m'a permis de gagner beaucoup en efficacité. Donc ça, c'est la première chose. Et d'autre part, et ça, c'est peut-être plus subtil, c'est qu'il m'a permis de rencontrer une bonne bande d'entrepreneurs hypersensibles avec qui il est très, très agréable de discuter sur plein de questions de la vie en général, de nos activités, mais bien d'autres choses aussi. Voilà, double transformation, quoi. Ça fait directement Super Guerrier 3. Ça m'ouvre des perspectives pour mes créations. Et puis ça m'ouvre aussi, j'adore les machines. Donc les tracteurs, je suis un peu vieille maintenant pour m'y mettre. Donc c'est un genre de tracteur qui m'intéresse beaucoup, vous voyez. Ah oui. Première expérience d'impression 3D, déjà. Donc c'est pas quelque chose que je... Enfin, moi j'aime bien le virtuel. Enfin, je travaille beaucoup dans le virtuel. Et là, c'est vraiment comment on rebalance en fait tout ça dans le réel. Comment on le rend visible, on le rend tangible. Et je pense que ça a mis quelques graines dans ma tête de ce qui est possible de faire, d'un peu d'avoir compris les outils, les enjeux, en fait. Ça donne un peu plein d'idées, en fait, pour la suite ou pour... Ben voilà, juste penser les projets par rapport à ça, en fait, de savoir qu'il y a ces possibilités. Je pense que justement, ça ouvre plein de portes, quoi, en termes de création et d'idées, quoi. Alors, je dirais, pareil, mais dans le sens, rien à voir. C'est-à-dire, vous voyez le film, le 8 Fab Lab aujourd'hui, je pense que ça pourrait devenir... Ouais, comme maintenant, en fait, j'aime bien. Dans les cinq ans à venir, je trouve qu'il y a ce truc de scan 3D qui n'est pas très présent. Et qui, quand... Enfin, pour moi, la logique, elle est assez forte, en fait, de scanner et de réimprimer. Un truc très photographique ou de prendre un appareil photo développé, en fait, et de retourner à quelque chose de réel. Et je pense que ça, ça pourrait, je pense, se développer un peu plus. Et après, j'imagine que, ouais, les technologies vont évoluer. Donc, ce sera peut-être de plus grosses pièces ou des matériaux différents ou des choses comme ça, ouais. Dans les cinq ans à venir, alors j'espère qu'il y aura du progrès dans les matériaux des imprimantes 3D. Parce que je ne sais toujours pas quoi faire avec, parce que je ne trouve pas ça viable structurellement. Mais après, je me trompe peut-être. Je ne vais pas tellement jouer avec. Je ne sais pas, je me dis peut-être qu'il y aura une super grande découpe laser. On pourra mettre un panneau complètement. Ça sera chouette. Ce que j'imagine, compte tenu de la dynamique de tous ceux qui y participent, directement, indirectement, c'est que, et en particulier avec toute l'opération Biovalet qui est en train de prendre corps, j'imagine que l'huile Fab Lab puisse développer très fortement, non seulement la phase amont, disons, de l'innovation, dans laquelle il travaille formidablement, mais aussi dans l'aval. On sent bien qu'il peut y avoir plein de retombées positives. On le voit bien dans le domaine de la céramique, où tout en bousculant ce métier traditionnel, on peut espérer que des choses importantes puissent être déployées pour les céramistes, des jeunes céramistes qui se lancent dans ce métier-là, mais aussi pour d'autres métiers. Et en particulier, le projet d'unité de fabrication, qui a été retenu dans le cadre de Biovalet, du programme TIGA, me paraît être extrêmement intéressant et pertinent, parce que ce n'est pas tout de faire de l'innovation, ce n'est pas tout d'initier, mais il faut aussi avoir des lieux, cette fois-ci, d'expérimentation et de fabrication en vraie grandeur pour confronter ces innovations avec, grosso modo, le marché. Et là, on peut imaginer que dans les 3-5 ans, effectivement, le 8 Fab Lab aura progressé et fait progresser cette nouvelle aventure. Sachant que c'est déjà très moderne, je ne sais pas du tout. Peut-être pas dans le même bâtiment, je n'en sais rien, je ne peux pas dire, parce que déjà, je ne peux pas deviner les technologies qu'il va y avoir plus tard. Je ne peux pas deviner ce qu'on va devenir, par exemple, demain ou après-demain. Et je ne peux pas savoir, je ne sais pas. Moi, je voyais bien des machines, pas numériques, mais qui puissent compléter le numérique. En complément. Comme une lamineuse plastique. Je l'avais proposé il y a quelques années. Et après, avoir des relieuses, c'est vrai que je suis autour du papier. Voilà. Après, je pense que c'est pas mal d'avoir un lieu pour pouvoir faire des projets ensemble aussi. Des projets à plusieurs artisans, quoi. Du coup, c'est vrai que... Je pense que, c'est déjà un petit peu le cas, je pense que ça va évoluer vers de plus en plus, avec la mutation des centres urbains et de plus en plus de gens qui... Je pense qu'ils ne refusent pas encore, mais ils ne vont pas tarder à refuser de travailler en ville, parce que je pense que les conditions de vie vont être... et de loyer, de prix, de coût de la vie vont être assez insupportables. Du coup, je pense que de plus en plus de gens très qualifiés imposeront de ne plus voir travailler. Du coup, ils se retrouveront, par exemple, dans des lieux comme ici pour travailler. Ce qui est déjà un petit peu le cas. Et on aura, je pense, qu'il va y avoir de plus en plus de nouvelles professions qui vont être représentées, qui vont être justement dans l'économie sociale solidaire, dans plein de nouvelles démarches qui commencent à émerger, qui étaient des démarches qui étaient beaucoup plus... Moi, j'ai l'impression, un peu en dehors des systèmes, en dehors des réseaux habituels, type à co-working, type réseau économique, type réseau d'entraide entrepreneurial, et qui, de plus en plus, prennent tellement de place qu'ils vont forcément se faire... Pas absorber, mais en tout cas, ils y être de plus en plus présents. Donc, ce lieu, je pense, avec la dynamique de la veille de la Drôme et du Val de Drôme, ça va attirer de plus en plus de gens qui sont dans cette dynamique-là. Et donc, il n'y aura plus que des... Enfin, il n'y aura plus que des développeurs ou tous les types de professions graphistes comme moi qui sont amenés à travailler en télétravail ou à distance. Il va y avoir d'autres types de professions qu'on n'a pas encore trop imaginées qui vont se retrouver là. Et je pense que ça va être une richesse et que ça va permettre vraiment de développer tous ces territoires, en fait, qui sont déjà très développés, mais qui sont encore en dehors des réseaux, que je trouve. Donc, le but Fab Lab, il va falloir agrandir un peu, je pense. Non, mais moi, j'espère que ce genre de lieu pourra offrir de plus en plus de machines, de possibilités. Je pense que les techniciens vont progresser, vont pouvoir aussi... Je l'espère, ou je ne sais pas si c'est un fantasme, mais c'est un peu aussi ce qu'on a essayé de faire, nous. C'est-à-dire qu'il y a une machine qui offre des possibilités. Et la partie humaine, c'est-à-dire nous, on a essayé un peu de la pousser dans ses limites et tout ça. Donc, peut-être que ça va être ça, c'est que les techniciens vont progresser, vont pouvoir un peu créer une espèce de relation homme-machine et se nourrir les uns des autres, un peu comme ça, et sortir un peu de leurs limites, quoi. Alors moi, je vois bien un Fab Lab avec plus de machines, plus de boulangerie, et... Et... Ben ouais, que ça devienne un lieu un peu... où ça crépite un peu, où il y a un lieu vivant, quoi. Là, c'est un travail d'imagination réelle, parce que les transformations dans le monde sont tellement importantes. Mais... Je les vois travailler dans des technologies innovantes et je suis très... très confiant dans leur avenir, dans les découvertes qu'ils font et surtout dans les découvertes que le Fab Lab permet à des gens comme moi de faire. Donc, c'est très... très positif, très innovant. Bravo et merci. Je t'imagine avec plus de co-workers, juste pour suivre la tendance actuelle. J'aime bien le côté un peu comme à la maison, donc je verrais bien ça peut-être se développer un peu plus. J'imagine plus de gens ramener leurs ingrédients et faire leurs salades le midi. Moi, je vous souhaite de vous agrandir, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir accueillir aussi plus d'artistes, de pouvoir faire plus de projets. Je vous souhaite de la visibilité aussi parce que c'est important pour pouvoir justement donner de la visibilité à des machines comme celle-ci qui sont assez uniques au final. Je vous souhaite d'avancer aussi avec toutes les technologies qui vont arriver, avec lesquelles vous pourrez peut-être mettre un doigt dedans, de rencontrer des techniciens, de pouvoir partager tout ce que vous faites ici et de garder surtout votre bonne humeur. Je pense que c'est important. Une salle de sieste avec des hamacs. En dehors de ça, non, je ne sais pas trop. Je trouve qu'il y a une bonne dynamique avec des nomades qui viennent, qui partent, qui font pas mal de changements. mais il y a aussi une sorte de base un peu plus pérenne avec des résidents qui sont là sur long terme. Et je trouve que c'est une bonne dynamique, une bonne formule. Il va vraiment falloir accompagner le mouvement numérique. On voit poindre... Moi, je le vois au niveau pro. On a des sollicitations de partout pour des gens qui montent en puissance au niveau de l'impression numérique, avec des gros moyens, des gens qui arrivent avec de l'artillerie lourde. C'est un domaine où ça sera difficile de lutter parce qu'ils arrivent avec des millions derrière. Donc, c'est pas là qu'on attend peut-être le Fab Lab, mais vraiment sur la proximité, sur le service, sur la compréhension du client même. Il faut vraiment jouer la carte de la proximité et l'adaptation aux besoins spécifiques des personnes. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir des bouleversements. On sent vraiment une montée en puissance de l'impression 3D. Au niveau industriel, on va venir... On va à la production en impression 3D. C'est en train d'arriver à grande vitesse. Bon, ça nécessite de tels moyens que peut-être c'est pas le rôle du Fab Lab et il faut développer autre chose à côté. Je le vois plutôt comme ça. C'est vrai qu'en avenir, il va y avoir beaucoup de problèmes tellement il va y avoir des demandes. Je pense vraiment. Et le lieu est génial. L'ambiance est géniale. C'est vraiment l'avenir, je crois, vraiment. Donc, on s'y sent bien même quand on ne connaît rien. Les gens sont accueillants, les machines sont hyper performantes. C'est le top. Vraiment. Donc, j'espère que cet endroit va continuer à être financé si vous êtes financés et que vraiment, vraiment, il y a la démonstration qu'il faut des lieux comme ça. Il faut des lieux comme ça. Par exemple, j'ai rencontré Patricia. Mais avant de rencontrer Patricia, j'ai vu ses créations. J'ai dit, il faut que je la rencontre, cette nénette, c'est trop jolie. Puis, elle est passée, prendre rendez-vous. C'est magnifique. C'est super. C'est ça aussi, le Fab Lab. Ce n'est pas que les machines, c'est les rencontres. J'ai vraiment été scotché la première fois que je suis venue par l'ambiance. J'avais un pot, je ne sais plus trop quoi. Et puis, il y a des jeunes. Ça fait du bien.